Hi bien, salut à tous c'est Graven pour ce sixième épisode sur l'apprentissage du langage Python. Dans la cinquième partie, nous avions vu comment créer des boucles qui nous permettaient de répéter plusieurs fois les mêmes instructions tant qu'une condition était remplie. Aujourd'hui, je vous propose d'attaquer une toute nouvelle notion qui va traiter des fonctions avec ce langage. Alors tout d'abord, on est en droit de se demander mais qu'est-ce qu'une fonction ? Eh bien, il s'agit simplement d'un sous-programme qui va contenir une série d'instructions, d'étapes, de choses qui vont s'effectuer les unes après les autres. Si on prend le cas d'un jeu vidéo par exemple, on pourra retrouver à l'intérieur une fonction Start pour démarrer le jeu, une fonction Teleport Players pour téléporter les joueurs sur une carte, ou bien encore une fonction Check Win pour détecter la victoire de tel ou tel joueur, etc. Vous l'aurez donc compris, les fonctions auront un rôle fondamental dans nos algorithmes car chacun tente de répondre à une partie d'un problème afin d'obtenir le résultat attendu. Bien, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Avant toute chose, je vais supprimer le code de la dernière vidéo pour repartir sur de nouvelles bases. Une fois ceci fait, on va pouvoir attaquer le développement. La première étape va être de créer une fonction, mais on va devoir définir avant qu'est-ce qu'elle va faire. Je vous propose de commencer avec une fonction Welcome qui va envoyer en console un message de bienvenue. Donc pour définir une fonction en Python, on va d'abord utiliser le mot-clé Def, comme ceci. Ensuite, on va donner un nom à notre fonction. Donc par exemple, moi, une fonction de bienvenue, je vais l'appeler Welcome. On essaye d'appeler nos fonctions en minuscules avec les conventions que je vous ai présentées. C'est-à-dire que si par exemple, la fonction s'appelle Welcome Message, on ne va pas écrire Welcome Message comme ceci, ni avec un M majuscule à ce niveau-là. Tout sera en minuscules, mais on va séparer nos différents éléments avec un underscore, comme ceci. Donc le tiré du 8. Une fois que vous avez défini le nom de cette fonction, on va ouvrir ici des petites parenthèses. Je vous expliquerai par la suite qu'on peut passer des informations à l'intérieur de ces dernières. Et enfin, pour ouvrir, pour démarrer le bloc, on va mettre ici un deux points. À partir de là, tout ce qu'on va mettre en dessous, ça va être des instructions qui vont appartenir à cette fonction Welcome. Donc on pourrait typiquement mettre un message en console. Il suffit de mettre ici la fonction print et de mettre le message en question, entre guillemets. Donc par exemple, je vais mettre ici, bienvenue sur ma chaîne YouTube, comme ceci. Vous pouvez rajouter autant d'instructions que vous le souhaitez. Pour en rajouter une deuxième, on va tout simplement sauter une ligne. Et par exemple, ici, je vais faire un calcul. Et dans une troisième instruction, je vais afficher le résultat de ce calcul. Donc par exemple, ici, on va faire une variable result qui sera égale à 5 plus 6. Et en dessous, on va faire ici un print, le résultat du calcul. Et par exemple, ici, on va mettre une virgule pour injecter la valeur du résultat. Super ! On a donc créé notre première fonction. Maintenant, si je lance le script, il ne va rien se passer, étant donné qu'il va falloir appeler, déclencher notre fonction. Donc pour ce faire, vous allez vous mettre après la fonction et mettre ici Welcome. Donc déjà, ce qu'on peut noter par rapport à ce premier test, c'est que si j'appelle ici la fonction Welcome, naturellement, ça va effectuer chacune des instructions les unes après les autres. Attention toutefois, si vous appelez une fonction avant, ça ne va pas fonctionner, étant donné qu'il ne va pas la trouver. Il faut vraiment que, dans un premier temps, vous créez la fonction et après, plus loin dans le code, vous l'appelez. Ça ne marche pas dans l'autre sens. On peut également noter qu'il est possible d'appeler plusieurs fois cette fonction. Naturellement, si je l'appelle trois fois, ça va effectuer trois fois ce bloc d'instructions. Regardez, si je lance le script, j'ai bien ici une, deux et trois fois ces instructions qui ont été effectuées. Donc ça fonctionne parfaitement. Super ! Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bien, maintenant que ceci est fait, nous allons attaquer un autre aspect de cette notion. Donc soit vous supprimez le code qu'on vient de faire à ce niveau-là, ou alors vous pouvez faire un clic droit sur votre projet, MyFirstProject, et faire ici New, PythonFile. Je vais l'appeler par exemple Year, comme ceci. On fait OK et ça va le générer. Bien, maintenant à l'intérieur de ce fichier Python, j'aimerais qu'on commence par créer une variable qui va stocker l'année actuelle. Pour ce faire, on va créer une variable qui va s'appeler Year et qui va être affectée à la valeur 2018. Jusque-là, aucune difficulté, c'est ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, à partir de cette variable, je vais créer une fonction NextYear qui va permettre de passer à l'année suivante. Donc pour ce faire, on va définir en haut une fonction qui s'appellera NextYear. Je vais ouvrir les parenthèses pour passer des informations par la suite. Ensuite, on met nos deux points. On saute une ligne. Et là, on va commencer par mettre un petit message en console pour dire simplement que c'est la fin de l'année actuelle. Et on va ici injecter Year qui stocke l'année actuelle, donc dans notre cas 2018. Maintenant qu'on a dit que c'était la fin de l'année, il va falloir passer à l'année suivante. Pour cela, on va récupérer la valeur de Year, rajouter 1, donc pour passer de 2018 à 2019, de 2030 à 2031, etc. Et on va devoir réaffecter cette valeur à la variable en question. Vous pouvez bien sûr simplifier cette opération en faisant le plus égal 1 qui revient au même. Une fois qu'on est passé à l'année suivante, on peut très bien ici mettre un message en mettant début de l'année. Et ici, on mettra la nouvelle valeur qu'on vient juste de calculer avant. Cependant, comme vous l'aurez remarqué, ces trois instructions ont tous les deux une erreur sur le mot-clé Year. Si on met notre souris dessus, il nous dit qu'il ne trouve pas la référence. Pourquoi ? Puisque cette variable est une variable globale, elle appartient à notre script Python et non pas à la fonction en question. J'aurais très bien pu ici faire une variable Year qui sera égal à 2018. Dans notre cas, ça aurait été une variable locale. Si je veux récupérer la variable globale en question, je vais devoir ici simplement faire le mot-clé Global et mettre le nom Year tout simplement. Et voilà, le problème est résolu. Donc à partir de maintenant, lorsque je vais faire appel à ma fonction Next Year, ça va récupérer cette valeur, mettre fin de l'année, donc dans notre cas 2018. Ensuite, on passe à l'année suivante et on affiche cette valeur. Donc je vais faire ici un clic droit, Run Year pour pas que ça exécute l'autre code. Et là, on peut voir que c'est fin de l'année 2018, début de l'année 2019. Ensuite, je vais l'effectuer une autre fois. Je lance le script et regardez, fin de l'année 2018, début de l'année 2019, fin de l'année 2019, début de l'année 2020. Donc on peut voir que ça fonctionne parfaitement. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'une variable globale comme celle-ci peut être récupérée dans une fonction à condition de mettre ici le petit mot-clé Global et de préciser le nom. Et là, vous pouvez l'utiliser sans problème, la modifier, etc. Alors typiquement, ce qu'on pourrait noter en plus de tout ça, c'est qu'une fonction a également la possibilité de renvoyer des valeurs, renvoyer des résultats. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire une fonction qui fait une série d'opérations, de calculs. À la fin, elle obtient un résultat. Et ce résultat, au lieu de l'afficher bêtement en console, on peut très bien s'en servir partout dans notre code en appelant la fonction en question, puisque ça va la renvoyer. Donc pour vous montrer comment faire ça, je vous propose de changer de fichier pour bien scinder ces différentes notions. Donc vous allez cliquer sur le projet à nouveau, New Python File, et je vais l'appeler cette fois-ci Calcul, comme ceci. Donc, je vous propose de faire une fonction addition qui va renvoyer le résultat de 5 plus 5 pour commencer. Donc ici, on va faire un def addition, on ouvre les parenthèses, deux points. Et là, je vais faire une variable résult qui va stocker le résultat de mon calcul qui sera donc 5 plus 5. Jusque là, aucune difficulté, je peux très bien ici faire un print résult, et ça fonctionnera parfaitement. Seulement, comme je vous l'ai dit, on peut renvoyer une valeur, et pour cela, je vais utiliser le petit mot-clé return, et mettre ici mon résultat. À partir de maintenant, lorsque j'appelle la fonction addition, elle fait les instructions, mais elle me renvoie également quelque chose, un résultat, qui sera donc dans notre cas 10, puisque je l'ai mis explicitement. Donc on va tester ça, je vais faire ici un print en mettant le résultat du calcul, et là, je vais faire appel à ma fonction addition. Donc si je lance le script, on a bien ici, le résultat du calcul est 10. Donc ce qui s'est passé, j'ai envoyé un message en console, et à un moment donné, on a fait appel à la fonction addition. Donc c'est allé à l'intérieur, ça a fait le calcul 5 plus 5 qui a fait le résultat 10. Ce 10 a été stocké dans ma variable résult et a été renvoyé. Donc là, addition, renvoie la valeur 10, donc c'est comme si à ce niveau-là, j'avais 10 à la place qui a été injecté, tout simplement. On pourrait très bien prendre un deuxième exemple pour une multiplication. Je vais faire ici un def multiply, et ici, faire résulte est égal à, par exemple, 5 fois 8, et renvoyer ce résultat. Donc là, si maintenant, je fais appel à la fonction multiply, et que je lance le script, on peut voir que j'ai bien 40 comme résultat. Donc là, bien évidemment, on fait ça en deux étapes, mais on pourrait très bien aller droit au but et directement renvoyer le résultat de 5 fois 8. De même pour notre addition, on pourrait renvoyer le résultat de 5 plus 5. Donc bien évidemment, on peut renvoyer autre chose que des nombres. Typiquement, le message que j'ai ici, le résultat du calcul E, pourrait être la source d'un renvoi de fonction, d'une fonction qui s'appellerait, par exemple, getMessage, que j'aurais créé juste au-dessus, def getMessage, et qui me renverrait ce message. Regardez, une fois de plus, si je lance ce script, j'ai bien ce résultat. Bien, maintenant que ceci est fait, j'aimerais créer une deuxième fonction qui s'appellerait, par exemple, addition 2, et qui me renverrait le résultat de 5 plus 4, cette fois-ci. Comment faire ça ? Eh bien, naturellement, on serait tenté de copier-coller le code en question, de renommer addition 1 en addition 2, puisque sinon, on aurait le même nom, et ça ne fonctionnerait pas, et le résultat envoyé, ce serait 5 plus 4, cette fois-ci. Donc là, je vais copier le code en question, et ici, renvoyer addition 2. Donc si je lance ce script, on peut voir que ça fonctionne parfaitement. Maintenant, j'aimerais une troisième fonction, addition 3, qui me renvoie cette fois-ci 5 plus 9. Donc pareil, on va ici copier le code en question, et mettre ici addition 3, et renvoyer 5 plus 9. Et pareil, on va ici faire le résultat du calcul et addition 3. Si je lance ce script, on a bien ici le résultat du calcul et 14 pour ce dernier calcul. Donc on peut voir que ça fonctionne parfaitement. Mais là, vous allez me dire, ok Grabon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que si on a 50 calculs à faire dans notre programme, on devra réellement copier-coller 50 fois cette fonction addition, et faire addition 1, 10, 20, 30, 50, etc. Eh bien, non. Bien sûr que non, ça va être redondant. C'est-à-dire que ce sera la même chose. Et quand, en programmation, on a quelque chose qui se répète, on a forcément un moyen de le synthétiser. Regardez bien ces 3 fonctions. A chaque fois, on fait 5 plus 1 valeur, 5 plus 1 valeur, 5 plus 1 valeur. Donc typiquement, on pourrait faire une énième fonction qui s'appellerait addition, et qui prendrait cette valeur qui va changer en parenthèse, et c'est ce qu'on appelle un paramètre. Donc c'est une donnée qui va être passée et qu'on va pouvoir récupérer dans nos instructions. Donc je vais l'appeler par exemple n pour number, 2 points. Ici, on va faire le renvoi de notre 5 plus qui ne va pas changer, et on va injecter la valeur variable, la valeur qui doit changer. Et donc à partir de maintenant, au lieu d'appeler addition 1, 2 et 3, je vais appeler simplement addition, juste là. Et je vais lui mettre dans les parenthèses la valeur qui doit changer. Donc dans la première addition, c'était 5, ensuite la deuxième 4, et la troisième 9. Donc je passe des arguments, des données dans ma fonction addition, que je récupère juste ici, et que je réinjecte à ce niveau-là. Donc j'ai supprimé ceci, et vous allez voir le résultat. Super ! Donc maintenant, si je lance ce script, on a bien ici le résultat attendu. Donc ce qu'il faut simplement retenir, c'est que lorsqu'on fait appel à une fonction, on est en droit de lui passer en parenthèse des données, des informations, ce qu'on appelle des arguments à ce niveau-là. Ces arguments seront ensuite récupérés ici, ce qu'on appellera des paramètres. Ces paramètres seront ensuite injectés au niveau de la fonction pour faire des calculs, pour faire différentes choses, différents traitements. Alors attention, lorsque vous créez une fonction qui nécessite obligatoirement un paramètre à ce niveau-là, vous allez être obligé de lui donner lorsque vous appelez la fonction. Si vous ne mettez pas ici l'argument, il ne va pas le trouver, et forcément, lorsque vous allez lancer le script, vous allez avoir une erreur. Ça va vous dire, l'appel de la fonction addition n'a pas fonctionné, puisqu'il vous manque un argument. Pour tenter de résoudre ce problème, soit vous mettez la valeur comme indiqué, soit alors vous pouvez ici mettre une valeur par défaut. Par exemple, on va mettre ici 45. Si maintenant vous lancez le script, regardez le résultat. Comme vous n'avez donné aucun argument lors du premier appel de la fonction addition, il aura pris la valeur par défaut 45 pour n, et il aura fait 5 plus 45, donc 50. On peut voir que la valeur par défaut a bien été prise en compte dans le calcul. Super ! On en a fini avec cette notion de paramètres et d'arguments. Maintenant, on va mettre ça dans un petit cas pratique pour voir comment ça fonctionne. Donc je vais supprimer ici le code en question, et on va créer ensemble une fonction max, qui va renvoyer le résultat, le plus haut, parmi deux valeurs. Donc on va lui donner deux valeurs en entrée, par exemple 45 et 12, il va nous dire 45 est plus haut. On va donner 500 et 1300, il va nous dire 1300 est le plus haut. Il va nous renvoyer à chaque fois la valeur la plus haute, donc on va faire ça ensemble, mais si vous souhaitez le faire par vous-même pour essayer, mettez la vidéo en pause, et on se retrouve juste après. Donc, on saute une ligne et on est parti. On va commencer par définir une nouvelle fonction qui s'appellera max, et qui va nécessiter en paramètres deux éléments, la valeur de a et la valeur de b. A partir de ces deux valeurs, on va faire une vérification pour savoir si on doit renvoyer a ou b. On fait ici les deux points, et c'est ici qu'on va commencer notre condition. Donc, si la valeur de a est supérieure à la valeur de b, ça veut dire qu'elle est plus grande. Donc on va renvoyer que c'est a la valeur maximum. Sinon, on va renvoyer b. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc pour tester ça, je vais créer deux petites variables. Une qui va s'appeler firstValue, et qui va demander à l'utilisateur d'entrer en console la valeur de a, donc la première. Attention toutefois, parce que cette fonction input qui demande à l'utilisateur d'entrer en console une valeur, va nous retourner du texte. Alors que nous, on veut un entier. Donc c'est très important ici de rajouter un int, et d'englober le tout, pour convertir ça en une valeur sous forme de nombre. On passe à la seconde valeur, seconde value, et pareil, int, input, entrer, la valeur de b, et là, la seconde. Maintenant qu'on a ces deux valeurs, il nous suffit tout simplement de créer une variable maxValue, qui va faire appel à la fonction max. Et là, on va donner la première et la seconde valeur à cette fonction. Et après, il ne nous restera plus qu'à l'afficher. La valeur maxE, et là, on va mettre ici maxValue. Vous pouvez également sauter cette étape, et directement faire ceci, si vous le souhaitez. Donc c'est parti, on va lancer le script. Entrer la valeur de a, par exemple, je vais mettre 45. Entrer la valeur de b, 53. Et là, la valeur max est 53. Donc ça fonctionne parfaitement. Bien, je vous propose maintenant de passer à la troisième et dernière partie de cette vidéo. On va traiter d'une notion qui est relativement rare, mais que vous pouvez être amené à utiliser dans certains cas précis. C'est la notion, attention, de récursivité. Alors le nom peut paraître très compliqué, mais c'est simplement dû au fait qu'une fonction puisse s'appeler elle-même. Je vais vous donner un cas précis, et vous allez mieux comprendre. Et on peut même créer des boucles grâce à ça. Donc pour ce faire, je vais créer une dernière fois un dernier fichier Python, que je vais appeler last, par souci d'imagination. Donc typiquement, ce que je pourrais faire à ce niveau-là, ce serait créer une fonction add, qui prendra en paramètre une valeur, un entier, que je vais appeler a. Cette valeur, je vais pouvoir l'incrémenter en ajoutant 1. Donc incrémenter, c'est passer à la valeur suivante. Donc 1 à 2, 2 à 3, etc. Ensuite, je vais afficher cette nouvelle valeur. Et pour déclencher cette fonction, comme tout à l'heure, on va ici faire add en donnant une valeur par défaut. Donc par exemple, je vais mettre ici 2. Donc je vais faire un clé droit sur last, run last. Donc pour l'instant, ce qui se passe, c'est que ça m'affiche 3. Pourquoi ? Puisque comme je passe 2 en argument, ici j'ai la valeur 2. A cette valeur 2, j'ajoute 1, donc on passe à 3. Et cette valeur 3, je l'affiche en console. Grâce à la récursivité, je vais pouvoir, à la fin des instructions, rappeler cette fonction add, en lui passant la nouvelle valeur qui vient juste d'être calculée. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer ? On va faire add 2. Donc ici, on va avoir 2. On va rajouter 1, donc a sera égal à 3. On affiche a, donc on aura dans la console 3. Et le fait de rappeler cette fonction avec la nouvelle valeur 3 va permettre de recommencer le processus. Donc ça va boucler. On va avoir ici a égal 3. Donc ici, on va passer à 4, puisqu'on a rajouté 1. On affiche 4. Ensuite, on fait add en passant la valeur qui a été modifiée. Donc maintenant, on a 4, etc. Donc j'exécute le programme. Et là, regardez, ça va boucler. Et j'ai plein, plein, plein de valeurs dans ma console. Dans mon cas, ça s'arrête, étant donné qu'il y a une limite pour ne pas que le programme plante. Donc ça, c'est vraiment le principe de récursivité. On appelle la fonction add. Elle exécute des informations. Ensuite, elle se rappelle elle-même avec la nouvelle valeur qui a été calculée. Donc typiquement, ce qu'il faudrait faire, c'est rajouter ici une condition pour vérifier que a soit bien inférieur à 10 pour continuer la récursivité. Donc ici, je vais faire un coup de tabulation pour dire que cet élément se trouve à l'intérieur de cette condition. Si je reste comme ça, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc si maintenant, je lance le script, on peut voir que ça s'arrête maintenant à 10. Donc ça fonctionne parfaitement. Et bien voilà, on a fait le tour de cette notion de fonction. Bien évidemment, comme à chaque fin de vidéo, je vous propose de faire un petit travaux pratique pour vous entraîner sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc l'ETP d'aujourd'hui, ce sera une fonction pour calculer le nombre de voyelles dans un mot. Donc il sera pris en paramètre. Donc d'abord, vous devrez définir une fonction getVowlNumbers qui va prendre en paramètre un mot. Donc c'est une chaîne de caractère. Ensuite, vous allez créer un compteur de voyelles. Et pour chaque lettre du mot, vous vérifiez s'il s'agit d'une voyelle. Bien sûr, si c'est le cas, on ajoute un au compteur. Et à la fin de la fonction, vous allez renvoyer le compteur pour savoir le nombre de voyelles dans ce mot. Vous aurez bien sûr le corrigé du TP en description, ainsi qu'un petit quiz pour vous entraîner sur cette nouvelle notion. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été assez complète pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a dépassé 40 000 abonnés, donc je tenais à vous remercier tous un par un. Ça me fait énormément plaisir. Et ça montre que la programmation commence à être un sujet qui touche de plus en plus de monde. Allez, c'était Graven, ciao à tous et à la prochaine ! Hé 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 !